et bienvenue sur easy french aujourd'hui nous sommes à la fac de lettres et nous allons poser des questions aux étudiants sur les mouvements sociaux étudiants et les mouvements sociaux en france c'est parti bonjour bonjour alors comment t'appelles-tu je m'appelle lou je suis en ethnologie l3 et donc je vais te poser une question un petit peu ouverte qu'est ce que tu penses des mouvements sociaux étudiants qui se déroulent en france des mouvements sociaux même de manière générale qu'est ce que tu en penses les mouvements sociaux étudiants je suis complètement d'accord je suis impliqué je suis dedans fin de façon tout le monde est concerné et oui je suis l'université devrait être gratuite et non sélectif en tout le monde devrait pouvoir y aller et oui pareil pour les réformes aussi pour les étrangers enfin là on augmente le prix d'entrée en licence et en master donc de 16 x 16 quoi du coup c'est quand même assez impressionnant enfin je sais pas moi je trouve ça je trouve ça assez horrible et oui le lien avec les gilets jaunes aussi enfin c'est tout enfin la macron le président de la france il fait des réformes enfin c'est complètement libéral mais sur tous les plans donc il n'y a pas que les étudiants et là les gilets jaunes ça regroupe un peu enfin c'est étendu un peu à tous tous les événements en france du coup c'est un peu une lutte commune qui est hyper intéressante puisque là ça bouge vraiment donc voilà je trouve ça très bien comment tu te qu'est ce que tu peux nous dire sur le mouvement social étudiant global tel qu'il est maintenant est ce que les étudiants manifestent pourquoi est ce qu'ils manifestent alors c'est très compliqué parce que les étudiants pour la grande majorité veulent de la politique c'est à dire même si on peut débattre beaucoup de fois sur beaucoup de temps en fait sur le la politisme etc les étudiants en grande majorité ne sont pas ne vont pas manifester ou ne bloquent pas leur coin leur campus tout simplement que ce soit par indifférence par justement où ils sont peut-être ils ont peut-être des convictions contraires mais je pense sincèrement que les le mouvement les mouvements sociaux étudiants ont beaucoup beaucoup de mal à s'enclencher et à se développer et à continuer à chaque fois car souvent les étudiants ceux là finissent par ne plus réagir par ne plus manifester par ne plus continuer à bloquer est-ce que tu connais des gens qui sont investis dans le mouvement qui manifestent avec les gilets jaunes des étudiants ouais surtout en fait j'ai un comme je sais plus c'est quoi son truc mais en gros enfin il est pour l'égalité pour tous et très très gaucho un bon mais il s'investit vraiment dedans et je sais qu'il ya des étudiants qui participent beaucoup aux gilets jaunes bon surtout ils sont dans les les blacks je ne sais plus blague bloc blague bloc donc c'est un peu une équipe de casseurs entre guillemets est-ce que c'est vraiment des casseurs les black bloc je sais que ça existe partout dans le monde c'est des gens qui se connaissent pas qui arrivent habillé en noir et qui viennent manifester souvent c'est assez violent c'est assez sont assez en colère en fait bah ouais surtout que leur visée à la base c'est plutôt les grandes multinationales ou les banques etc donc ça va être plus ça leur visée ce qui est compréhensible vu enfin sinon il n'y a pas le mouvement des gilets jaunes etc casse des mcdos il casse des symboles des symboles finalement capitaliste ouais après je les comprends quelque part à la fin de l'année de terminal il y a un programme sur sur internet qui va mettre en compétition un petit peu tous les lycéens de france des sélections sur dossier pour les grandes écoles et aussi par exemple avec la fac c'était sans dossier par exemple moi l'année dernière j'étais en première année aux études de médecine il n'y avait pas de dossier peu importe ton niveau ton baccalauréat et c'est à laquelle c'était conseillé mais tu pouvais accéder à la fac de médecine sans problème le problème étant de réussir sa première année de médecine donc oui ça peut être mieux pour les étudiants mais après les lycéens n'ont pas l'air très d'accord actuellement qu'est ce qu'ils font les lycéens finalement actuellement un an je vais pas dire ils bloquent ils font des blocus devant les lycées pour manifester ils empêchent les étudiants de première seconde terminale de rentrer dans le lycée d'aller travailler pour manifester après on est libre de joindre ne pas joindre le mouvement et je pense qu'en fait ce mouvement est un petit peu comment dire en quelque sorte il fallait s'y attendre en ce sens que voilà le la mondialisation à un nombre je veux dire non contestable de bienfaits mais il a le l'inconvénient du moins dans le modèle néolibéral dans lequel on se trouve il a l'inconvénient de d'élargir l'écart entre les classes les plus favorisées extrêmement favorisées et à l'inverse les les classes les plus défavorisées est ce qu'on peut constater c'est que la classe moyenne a tendance à s'effacer une dernière question pour toi est ce qu'on est est ce qu'on est si mal en france pour manifester tout le temps tu peux répondre de différentes manières déjà c'est peut-être ça va peut-être un peu partie du patrimoine genre de manifester tout ça mais pour moi où il ya des choses qui vont pas je pense qu'on manifestera encore pendant des siècles et des siècles parce qu'il ya toujours des choses améliorées du coup mal j'irai pas jusque là on n'est pas spécialement bien non plus paye ton milieu la suisse bonjour merci et bien voilà la vidéo se termine allez regarder ma nouvelle chaîne french with tony où je vais faire pas mal de nouvelles vidéos voilà pour vous aider comme d'habitude à apprendre le français donc merci à guillaume merci à daphné d'avoir été là aujourd'hui pour cette vidéo pour m'avoir aidé à la tournée et je vous retrouve bientôt aimé voilà à partager tout ça tout ça et allez sur mon patreon si vous avez envie d'avoir des contenus bonus et de cette manière d'améliorer votre français et de soutenir ce projet qui me tient tant à coeur voilà à la prochaine salut ok bonsoir sébastien ça va bien on va commencer tout de suite j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas super bien et merci d'être venu alors on va commencer tout de suite à d'accord et merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a déjà vu les connecteurs de l'énumération, de l'illustration, de l'explication aussi, c'est-à-dire, à savoir, autrement dit. Et du temps, oui, de l'introduction d'arguments, oui, et on s'est arrêté là, n'est-ce pas ? Et ensuite, pour continuer, on va regarder maintenant, oui, on va regarder quelques autres connecteurs, d'accord ? C'est parti. Très bien. C'est parti. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec les connecteurs logiques, d'accord ? Aujourd'hui, c'est la deuxième partie des connecteurs. J'avais six connecteurs et maintenant, c'est le septième. Alors, ce sont les catégories, d'accord ? Ce sont les catégories, ce sont les catégories des connecteurs. Et neuvième, neuvième, douzième, douzième, ah, onzième. Et il manque un. Ok. Quelles sont les catégories, d'accord ? Maintenant, on va travailler les catégories. La septième catégorie, c'est la synthèse, d'accord ? C'est la synthèse ou la conclusion. Quels sont les connecteurs ? Bref, en bref, pour résumer, au fond, d'accord ? En d'autres termes, en définitive, dans l'ensemble, à fin de compte, à fin de compte, à fin de compte, à fin de compte. Et pour conclure, en fin, en fin, en conclusion, d'accord ? Alors, et tu peux lire les exemples, Sébastien ? D'accord. Au fond, l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Pour conclure, j'aimerais féliciter tous les participants. Très bien, exactement, bravo. C'est ça. Au fond, n'est-ce pas ? Ou on peut utiliser n'importe quel verre, quel connecteur logique de conclusion. Par exemple, pour résumer, pour résumer, l'important n'est pas de gagner, mais de participer. En définitive aussi, n'est-ce pas ? Ou en fin de compte. Bueno, que vendría mejor éste, non ? En fin de compte, l'important n'est pas de gagner, mais de participer. À fin de compte, l'important n'est pas de participer. L'important n'est pas de gagner, mais de participer, non ? Oui, c'est ça, en fin de compte. Ce sont les connecteurs de la santé ou la conclusión. Ok. Il y a des questions ? Il n'y a pas de questions ? Et Sébastien ? Jusqu'à là ? C'est clair. C'est clair, ok, très bien. Et ensuite, on va passer à regarder la huitième catégorie. D'accord ? La huitième catégorie. Il s'agit de l'alternative. L'alternative, d'accord ? C'est l'alternative. Ou, quelles sont les catégories ? Connecteurs. Ou, ou autrement. Et sinon. D'accord ? Sinon. Ou, ou. Sois, soit aussi. Sois, point de suspension. Sois, point de suspension. Tanto, point de suspension, tanto. Ou bien. Un mot est impléable qui est le ou bien. Ou bien. L'alternative, d'accord ? Par exemple, doucheuse. C'est comme ça qu'on va montrer l'alternative. D'accord ? Par exemple, tu aimes le fromage ou bien le vin. Non ? Non ? Te gusta le vino ? Ou bien le queso ou le vino, non ? Ou bien. C'est ça. Ou bien. Alors, vous devez répondre aux questions soit à travers d'une vidéo, soit à travers d'un document sonore. Sois, soit. Sois, soit. Asi. Sea, sea pour un lado ou sea pour l'autre. Sois, soit. D'accord ? Sea. Autrement ou. Autrement ou sinon. Tu as le fromage ? Oui. Sinon. Pareil. Sinon, n'est-ce pas ? Quels sont les exemples ? À toi de lire les exemples, Sébastien. Tu peux soit venir avec nous, soit nous attendons ici. Il est un beau, papa, un peu silencieux. Ok, très bien. Exactement, n'est-ce pas ? Sois, x. Tout reste, venir avec nous, soit nous attendre ici. Ou ça, présente alternatives. D'accord ? Tu peux soit venir avec nous, soit nous attendre ici. Ou tu peux venir avec nous, ou bien nous attendre ici. Ou bien. Alternatives, n'est-ce pas ? Sea esto, o sea esto otro. Pero alguna de las dos. Et... Le plus utilisé, ou bien. D'accord ? Ou bien. Et soit, soit. D'accord ? Pour présenter des alternatives. Para présenter alternativa. Esos dos son súper usados y frecuentes. Sois, soit ou bien. El o bien. Puedes venir con nosotros. O bien. Esperarnos aquí, ¿no ? Esperarnos aquí, sí. Tanto. Tanto. Alors, il est tantôt, tantôt bavard, tantôt silencieux. Bien. D'accord. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. c'est pas tout à fait utilisé tantôt d'accord soit soit les ce sont les plus communs ou bien pour présenter l'alternative d'accord tantôt non non tantôt ok neuvième neuvième catégorie c'est l'opposition d'accord l'opposition c'est les choses contraires d'accord les choses contraires par exemple quand deux choses se deux choses opposées l'un de l'autre deux choses opposées l'une de l'autre d'accord l'une de l'autre au contraire al contrario digamos présente un argumento a al contrario que autre non au contraire par contre pour le contraire de même en revanche et à l'opposé de contrairement a d'accord c'est pour exprimer toujours l'opposition au lieu de alors que et tandis que le plus comment le plus fréquent tandis que au contraire par contre en revanche ou contrairement a d'accord à l'opposé de aussi à l'opposé de à l'opposé de d'accord quels sont les exemples de situation contrairement à lui je suis sérieux et disponible très disponible tandis que je ne le suis pas très bien je ne le suis pas très bien contrairement très bien contrairement contrariamente à elle yo soy sérieux y disponible est-ce sérieux et disponible d'accord est-ce-t-il non je suis sérieux et disponible contrariamente à elle que non le est à l'égard contrairement à lui contrairement à lui ça montre la opposition d'accord c'est l'opposition de d'une chose en particulier tu es disponible tandis que je ne le sais pas et je ne le sais je ne le suis pas non le estoy très bien ou tandis que ou par contre on va essayer à il tamino tu es disponible par contre je ne le suis pas non le estoy tout est disponible par contre ou en revanche ou au contraire est-ce-t-il son mieux au sens au contraire par contre et en revanche d'accord ensuite les conséquences quels sont les connecteurs du conséquence dixième catégorie conséquence la conséquence c'est facile à identifier la conséquence on va toujours on va toujours mettre donc d'accord donc par conséquent voilà pourquoi c'est pourquoi aussi c'est pour c'est la que de d'où pardon d'où ainsi ou aussi en version du sujet au point que de sorte que de façon à d'accord la conséquence la conséquence la conséquence d'accord par exemple donc par conséquence ce sont les plus communs donc par conséquence c'est pourquoi c'est pour cela aussi d'où et d'où ainsi au point de de sorte que et de façon à et quels sont les les exemples Sébastien il est arrivé en avance par conséquent il n'a pas gâté son train je suis fatigué c'est pourquoi je suis allé me coucher très bien exactement très bien très bien niveau lecture n'est-ce pas toujours on va exprimer la conséquence la conséquence d'accord on va exprimer la conséquence l'opposition n'est-ce pas la conséquence a llegado temprano il est arrivé en avance par conséquence il n'a pas gâté son train en consecuencia il n'a pas perdu son train et podemos également ponerlo indistintamente donc et du coup falta quitter un nom que c'est le du coup familier d'accord du coup du coup aussi aussi super employable du coup du coup il n'a pas raté son train oui et très bien et ensuite je suis fatigué c'est pourquoi je suis allé me coucher ou du coup je suis fatigué du coup je suis allé me coucher du coup donc c'est une conséquence c'est pour que c'est pour que c'est pour que c'est pour que il doit constater maintenant c'est pourquoi je suis allé me coucher très bien je suis allé me coucher oui je suis allé je suis allé oui la conséquence n'est-ce pas et pour finir alors la but d'accord la but quels sont les connecteurs de la but et quels sont les exemples Isaac qu'à toi nous voir afin de nous rencontrer sur vacances très bien bravo Isaac très bien niveau lecture la but n'est-ce pas le but pardon le but le plus commun pour afin de ou oui et afin de dans le but de n'est-ce pas qu'on est l'objectif de dans le but de afin que et oui afin que dans l'espoir que aussi afin que et de façon à ce que histoire n'est-ce pas les plus communs pour en vue de et afin de et dans le but de aussi et afin que aussi et dans l'espoir non ils sont les plus communs n'est-ce pas nous sommes nous nous sommes entraînés en vue du match du samedi en vista en vista del partido en vista ou par le partido pour le match du samedi afin de gagner afin d'obtenir un bon résultat du match du samedi très bien ou afin que afin que le match de samedi soit réussi quelque chose pareil n'est-ce pas quelque chose comme ça et finalement il est venu nous voir afin de nous raconter ses vacances afin de nous raconter afin de nous raconter ses vacances très bien voilà les il y a des questions à propos de ce sujet la synthèse l'alternative l'opposition la conséquence et le but non pas de question c'est clair ok c'est clair alors maintenant on va maintenant on va continuer avec le douzième avec le douzième et la douzième catégorie d'accord c'est la catégorie la douzième et on finit et ensuite on va faire quelques exercices c'est parti très bien troisième catégorie treizième oui je pense que treizième n'est-ce pas treizième catégorie quelle est la treizième catégorie la concession la concession et la restriction et Léo si tu es là tu peux lire la la concession la troisième catégorie pardon la treizième la treizième catégorie oui non c'est pas c'est pas ça oui bon concession restriction pourtant cependant n'est-ce pas tout fois malgré tout un débité un bien que sans que à moins que on m'y respecte excepté 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 oui très bien exceptuado la concession la concession et la restriction c'est comme le ying yang si obtener la cosa buena de una cosa mala y viceversa c'est la concession comme le ying et le yang par exemple ici y vamos a hacer un ejemplito rapide le ying et le yang par exemple ici comme ça euh beaucoup âg comme ça ok le yinck et les yinck c'est ça la concession quoi oui oui alors on va comme ça c'est la concession pourquoi alors pourquoi pourquoi vamos a identificar la cosa positiva en algo negativo y viceversa la cosa negativa en algo positif d'accord c'est la concession et la restricion par exemple elle est venue n'est pas le premier exemple le premier exemple elle est venue pourtant elle n'était pas invité elle a venido sin embargo non estaba invitada pero bien la cosa buena pero no estaba invitada sin embargo no estaba invitada la cosa mala d'accord et ensuite elle n'a pas eu son examen elle n'a pas eu son examen bien que elle n'a vraiment revisé elle n'a pas eu son examen no a tenido su examen a pesar que él haya trabajado lo mucho trabaja a pesar que entonces no ha obtenido su examen es la cosa negativa a pesar que él haya enormemente revisado o sea no si revisado practicado es la cosa buena por eso si son la concession la restricción a pesar de no es como decir vous êtes arrivés en retard mais vous êtes arrivés en retard alors vous êtes trois toutefois on est douze no una cosa así somos tres ahora pero sin embargo somos doce no lo la cosa buena es que llegaron pero la cosa dentro de la cosa buena mala es que somos más digamos e o algo así como e chris chris est arrivés en avance toutefois y na pafe son de bar n'est pas o sea christian ha llegado así temprano sin embargo él no ha hecho su tarea no la cosa buena es que llegó temprano pero la cosa mala es que llegó eh que no trajo su tarea no uy me na pafe son de bar no ha hecho su tarea digamos entonces si es encontrar algo bueno en algo malo y viceversa encontrar algo malo en algo bueno la concesión la restricción siempre va a ser a pesar de sin embargo a pesar de todo no a pesar de creo que esa es la idea más importante eh pourtant si a pesar de o si sin embargo no es por tanto pourtant d'accord no es por tanto pourtant es sin embargo cependant igual sin embargo néanmoins sin embargo et toutefois sin embargo el detalle es que néanmoins et toutefois surtout a l'écrit oui a l'écrit et pourtant et cependant a l'horral malgré tout a pesar de d'accord a pesar de eh oui en dépit de en dépit de aussi et igual a pesar de ser en dépit de a pesar de par exemple un exemple une nuit merveilleuse en dépit de tout il était une nuit merveilleuse en dépit de il était il était une nuit merveilleuse en dépit de tout Fue Fue una noche maravillosa a pesar de todo Fue una noche maravillosa es lo bueno a pesar de todo aparentemente hubo cosas malas ¿no? A pesar de todo D'accord Encontrar cosas buenas en algo negativo y viceversa Encontrar cosas negativas en algo bueno C'est ça la concession l'idée de concession D'accord Oui Idée de question Non pas de question avec la deuxième partie du connecteur logique Non Sébast, Léo Isaac Ça va Ça va Ok Très bien Alors Maintenant on peut travailler alors on va travailler avec les avec des jeux mais catégorie par catégorie D'accord Oui Oui On va maintenant travailler l'opposition et la concession les deux ensemble D'accord Il faut bien choisir les connecteurs logiques Il faut bien choisir les connecteurs logiques Ok C'est parti Qui veut commencer Qui veut commencer Et Ouh Très bien Désolé Oh comme ça Très bien Alors On va travailler Alors Le titre à travailler c'est exprimer exprimer L'opposition L'opposition et la con la con c'est c'est D'accord Lo que veníamos de ver La oposición cuando dos cosas son opuestas una de la otra o la concesión que es el yin-yang D'accord Encontrar algo bueno en algo malo o viceversa Encontrar algo malo en algo bueno Donc à vos Qui veut Qui veut commencer Sébast Isaac Alors Oui Quel est L'ordre Oui Non C'est un Ordre Sinon Qui Qu'il Qu'il Commence Isak peut-être Sébast Léo Il faut choisir Il faut bien choisir le connecteur logique qui convient Même si je ne travaille pas J'ai toujours quelque chose à faire C'est bien Exactement Même si je ne travaille pas Et j'ai quelque chose à Pardon Même si je ne travaille pas J'ai toujours quelque chose à faire Qu'est-ce que ça veut dire ça Même si même si je ne travaille pas j'ai toujours quelque chose à faire Comment le traduces Même si même si je ne travaille pas Et c'est quoi ça l'opposition ou la concision À quelle catégorie fait référence C'est l'opposition ou la concision Même si je ne travaille pas j'ai toujours quelque chose à faire De l'opposition n'est pas Incluso si o sea no trabajo Incluso si no trabajo algo opuesto Tengo muchas cosas Tengo siempre cosas para hacer Son dos cosas opuestas Même si je ne travaille pas J'ai toujours quelque chose à faire Ensuite Merci Isaac on continue Bien même si Ensuite qui veut continuer Sébast Léo Isaac aussi tu peux participer L'avocat est un fruit contrairement la lutte est un légume Oui Contrairement Contrairement non C'était par par contre oui Oui c'est par contre Pero si tenia esa idea de contrariedad La boca est un fruit Par contre la lettuce Je pense que la lettuce se olvidaron la C La lettuce est un légume La lettuce O sea por eso cuando son dos cosas contrarias Pero aquí las está comparando O sea una cosa es esto y la otra es esta otra par contre por el contrario Oui La boca est un fruit Par contre la lettuce est un légume La palta es una fruta por el contrario La lettuce est un légume es una verdura no lettuce je pense que ça veut dire lettuce lettuce Oui Par contre si hay que también saber contra mon ah no a la lettuce que también idea no ok mais ça va par contre ensuite on continue c'est parti qui veut continuer qui veut continuer le connector est déjà ça d'accord bien que le connector est à aquí pero pas algo importante a decir bien que bien que alors quelqu'un qui a la bonne réponse bien que oui c'est déjà le connector a b ou c ou d bien que je suis très fatigué je vais faire du sport alors oui non alors non c'était la mauvaise réponse d'accord et non bien que después de siempre del que va venir siempre un eh como decimos la ah oui comme ça eh le subjonctif après toujours que le subjonctif d'accord si entendemos incluso si estoy cansado voy a hacer deporte d'accord incluso así así hablamos y se entiende perfectamente pero bien que toujours le subjonctif bien que je soit très fatigué incluso si esté a pesar que esté si eso sería bien que sería a pesar que a pesar que esté muy cansado voy a ir a hacer deporte d'accord bien que porque c'est bien que después del bien que viene le subjonctif a pesar que esté bien que d'accord bien que plus subjonctif toujours plus subjonctif toujours et donc c'est bien que plus subjonctif 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 comme ça subjonctif bien que plus subjonctif toujours d'accord incluso si esté a pesar que no haya bien que qu'il n'y n'y pas il n'y a pas du pain incluso à pesar que no y pan je vais manger voy a comer je vais manger quelque chose à pesar de algo autre ok ensuite 4 4 se part exprime la oposición en la concesión ok non aucune idée Sébastien, Isaac, Léo. Il y en a qui vient de rejoindre. A, M. M. Alors, tu peux lire la phrase. J'aime les chiens alors que mon copain aime les chats. A, B, C, D. Oui, c'était bien. Exactement. C'est ça. Très bien. Très bien, c'était ça, n'est-ce pas? J'aime les chiens alors que mon copain aime les chats. Me gusta los perros. Mientras que, c'est l'opposition, d'accord? Mientras que, a mi amigo le gustan los gatos. D'accord? L'opposition, dos cosas contrarias. Pero aquí está con él, alors que. Y eso puede ser también con él, par contre, o en revanche. D'accord? J'aime les chiens. Par contre, mon copain aime les chats. No, a mi me gustan los perros. Por el contrario, a mi amigo le gustan los gatos. Contrairement, pardon, ou par contre, ou en revanche. Et ensuite, merci Diana. Ensuite, on continue. Exact. Give, continue. Give, continue. Isaac, Sébast, Léo, Lee. Non, aucune idée. Bien qu'il soit âgé, il est encore très actif. Très actif, très, oui. Très actif, on va faire la liaison ici. Très actif. Oui, effectivement, c'était ça. Alors, pour quelles raisons? Alors, on va analyser un peu... Oui, bien que, d'accord? Bien que, oui, c'était ça. Avant de passer à regarder la dernière phrase. Bien que. Toujours, après bien que, le subjonctif. D'accord? Bien qu'il, dans ces cas-là, bien que ou bien qu'il, n'est-ce pas? Comme ça, comme ça. Bien qu'il soit, n'est-ce pas? Bien qu'il soit âgé, il est encore très actif. Bien qu'il soit... A pesar que, ¿no? A pesar que... Ah, non, comment on? Sí, à pesar que esté... À pesar que sea de edad, ¿no? Él está muy... Él es muy activo. Él está incluso... Todavía activo. Muy activo, ¿no? Él está todavía muy activo, oui. Entonces, oui, c'est la concesion. Bien que. D'accord? O sea, encontrar algo bueno en algo malo. O al revés. Encontrar algo malo en algo bueno. Bien qu'il soit âgé. A pesar que esté... Que sea de edad. Es algo negativo, digamos. Il est encore très actif. Es algo bueno. Está todavía aún muy activo, ¿no? Sí. Bien que. Finalmente. Lo posicioné la concesion. Sete, ¿no es pas? Sete bien. Es tres actif. Tres actif. Ok. On suite. Sébastien, Isaac, Léo. Biz. No. aucune idée c'est facile c'est facile oui tu peux lire la phrase merci mon sort est très bavard au contraire je suis plutôt timide exactement n'est pas deux choses opposées au contraire bien évidemment au contraire très bien au contraire ma soeur est très bavard au contraire je suis plutôt timide très bien l'opposition deux choses contraires l'une de l'autre mi hermana est très habladora pour le contraire je suis plutôt timide je suis plutôt timide ou peut être en revanche ou par contre aussi d'accord par contre peut être très bavarde par contre je suis plutôt timide ou ma soeur est très bavarde en revanche je suis plutôt timide d'accord tous muestran la contrariedad l'opposition disculpe d'accord deux choses opposées très bien alors maintenant on va continuer à travailler les les connecteurs logiques alors les de la conséquence d'accord oui et de la but pour que venions de travailler la concession et l'opposition alors maintenant la conséquence et le but peut-être le but et après la conséquence le but c'est facile c'est facile oui on y va ok pareil qui veut qui veut continuer on va exprimer maintenant on va exprimer le but exprimer le but savoir exprimer le but d'accord savoir exprimer le but tout simplement il faut regarder les connecteurs qui font partie de cette thématique de savoir exprimer le but n'est-ce pas ok c'est facile c'est facile connecteurs pour pour aller au lycée très bien merci ensuite ensuite on continue on continue savoir exprimer le but le but le but entonces es muy fácil también esto porque esto nos va a ayudar en que a saber a saber reconocer no más adelante vamos a ver de qué se trata de una causa de una consecuencia es el objetivo de qué es y todo eso lo vamos a identificar a través de los conectores es muy fácil por eso trabajar esto para después darnos cuenta ah como era pour se trata simplemente de un objetivo le but savoir exprimer le but ou le bien que au contraire es una oposición ou en revanche es una oposición igual bien que es una concesión así entonces solo sabiendo los conectores ya vamos a tener una idea super clara de cómo también estructural un buen texto después vamos a trabajar y eso y entonces gracias Isaac Léo Lui Lui ok gracias Isaac Afin d'éviter les embutillages je prends tous les jours le métro alors B oui ah B très bien très bien exactement afin de afin d'éviter très bien c'était ça effectivement afin d'éviter les embutillages et n'oubliez pas afin de d'apostrophe d'éviter non éviter sinon éviter la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est d'éviter les embutillages je prends tout tous les jours le métro très bien afin de apostrophe B c'était bien merci Isaac on continue savoir exprimer le but savoir exprimer le but c'est avoir exprimé le but. Léo peut-être, Isaac, Sébastien dit. Il manque un justificatif de domicile pour que vous puissiez compléter votre inscription. Très bien, exactement. Merci Sébastien, exactement. Une fois encore, on regarde, il manque un justificatif, oui, de domicile, pour que, n'est-ce pas, après que, toujours le subjonctif, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous puissiez compléter votre inscription. Après que, la plupart des temps, le subjonctif, d'accord, après que. Donc, pour que, para que ustedes puedan compléter. Pour que, pour que vous puissiez. Exactement. Merci, et Sébastien, c'était ça. Ensuite, on continue. Merci. 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 Non, aucune idée. Difficile. Ce voyage scolaire est organisé de sortes A et mener les élèves à connaître d'autres cultures. A. Non, ce n'était pas A. C'était l'autre C. Oui, C. Oui, et savoir exprimer le but. Alors, ce voyage scolaire est organisé dans le but d'emmener les élèves à connaître d'autres cultures, oui. C'était ça la bonne réponse, mettre C. Pourquoi? Parce qu'après, dans le but de connaître le type D, c'est ce qu'il veut ici. Il parle de sortes A, parce que l'espèce de A ne vendait A à mener, non, A est mené. Ça ne va pas. Ensuite, on va continuer avec le suivant. C'est dans le but de, d'emmener, d'accord? Et vous pouvez écrire aussi les bonnes réponses. Et voilà. Bien. Sous-titrage ST' 501 Il y a des propositions. Savoir exprimer le... Merci, merci Isaac. En voie de notre prochaine réunion, j'aimerais que vous me prépariez un rapport détaillé sur notre nouveau client. Très bien, exactement. En vue, d'accord, on voit en vue de notre prochaine réunion, j'aimerais que vous ne me préparez un rapport détaillé sur notre nouveau client. En vista de, non ? En vue de notre prochaine réunion, en vista de notre prochaine réunion. Oui, très bien, bravo Isaac, c'était parfait. Ensuite, on continue. D'avoir exprimé le but. D'avoir exprimé le but. L'objectif, c'est que tu puisses réussir ton examen, sa propre... A, B ou C ? C. Effectivement, c'est ça, c'est ça. Parfait. Bien joué, bien joué, bien joué. C, lettre C, n'est-ce pas ? Et l'objectif, c'est que tu puisses... Après que, toujours le subjonctif. Et l'objectif, c'est que tu puedas... Approvar l'examen, non ? Tu examens, sin problema. L'objectif, c'est que tu puisses réussir ton examen sans problème. Très bien, bravo. C'était ça, parfait. Ensuite, on continue. Pour aller au travail, il doit s'élever très vite. C'est ça, B. Très bien, exactement. Merci, Di. Très bien, exactement. Pour aller au travail, il doit s'élever très tôt. Ensuite, on continue. Très bien. Donc, savoir exprimer le but. Savoir exprimer le but. Et moi ? Ok, merci, Di. Il est parti sans faire de bruit pour qu'il ne soit pas réveillé. A, n'est-ce pas ? A, n'est-ce pas ? Oui, exactement. C'était A, très bien. Il est parti sans faire de bruit pour qu'il ne soit pas réveillé. Par lequel ? C'est un desperteur, non ? Très bien. Très bien. Très bien. Merci, Isaac. On va continuer. Maintenant, on a travaillé le but. Savoir exprimer le but, n'est-ce pas ? Pour, dans le but de... L'objectif, c'est de... C'est qu'il... Non, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, maintenant, on va travailler avec les... Le but suivant. Quels sont les... La conséquence, oui. La conséquence. Maintenant, la conséquence. On va travailler la conséquence. La conséquence. C'est parti. C'est parti. On va travailler maintenant la conséquence. Hum hum. Très bien. Ok. Pour exprimer maintenant, on va travailler avec la conséquence. C'est savoir exprimer la conséquence. Il faut placer... Il faut bien placer les... Les connecteurs. D'accord ? Il faut bien placer les connecteurs. Il faut bien placer les connecteurs. Alors, pour la première phrase, qu'est-ce que vous dites ? Pour la première phrase. Pour la première phrase, non ? Première phrase, première phrase. On a raté le train de... On a raté le train de 6 heures. Ensuite, ensuite. On a raté le train de... Et... 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 Et ensuite ? Et ensuite ? Donc, quand on est parti, à... 7 heures, 30 minutes. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Ah, du coup. Pas du coup. Du... Du... Du coup. Du coup. Lo voy a escribir aquí tal cual como vamos a pronunciar. Eso es un conector súper recontrausado. El du coup. Así. Así vamos a pronunciar. D'accord. Ah, de cope. Así. Et comme... Comme ça. Du coup. D'accord. Du coup. Du coup. Du coup, on est parti à 7 heures 30. Très bien. 20 minutes. Sur la 7 horas 30. D'accord. 7 heures 30. Très bien. Ensuite. Merci. C'est dit. Du coup. D'autres. Les autres. Exprimer. Savoir exprimer la conséquence. Savoir exprimer la conséquence. Oh, merci. Guillaume a oublié d'acheter les tickets. Alors, pas de cinéma ce soir. Très bien. Très bien. Guillaume a oublié d'acheter. Pas d'acheter. Est-ce que j'ai entendu la R à l'finale? Acheter solo. Acheter les tickets. N'est-ce pas? Alors, pas de cinéma ce soir. Très bien. Merci et Isaac. On se dit ensuite. Avoir exprimer la conséquence. O sea, estos conectores nos van a dar, nos van a siempre, nos van a introducir a la consecuencia. D'accord? Du coup. Donc. Alors. Desorkil. D'accord? Desorkil. Donc ou si. Alors. Siempre la consecuencia. Por eso es muy fácil identificar si se trata de la consecuencia, causa, etc. Par conséquent. Ce sont les connectores qui vont introduire la conséquence, la conséquence. Entonces, siempre, para identificar cuál es el propósito, es fácil. Mirar los conectores. C'est pour ça l'importance de pouvoir bien maîtriser la valeur des connectores. Por eso es importante clasificarlos. Cuáles son de consecuencia, cuáles son de oposición, cuáles son de causa, cuáles son de concesión, cuáles son de numeración. Non, c'est comme ça. Mais non, quelqu'un d'autre. Savoir exprimer la conséquence. Savoir exprimer la conséquence. Savoir exprimer la conséquence. Léo dit Isaac Sébastien. Moi. Carla n'a plus d'argent, donc elle va demander un peu à son père. Carla n'a plus d'argent, donc elle va demander un prêt, un prêt à son père. D'accord. Merci. Les perroquets répètent tout ce qu'on lui dit. De sorte qu'il peut faire attention à ce que l'on dit. Oui, c'est ça. Le perroquets. Très bien. Le perroquets répète tout ce qu'on lui dit, n'est-ce pas ? De sorte qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Très bien. C'est vrai, c'est faux. Ensuite, ensuite. Merci Isaac. Pour finir, les trois derniers. Les dents d'organes sauvent des vies, donc il faut sensibiliser la population. Sensibiliser. Très bien. Sensibiliser. Oui, très bien. Le don d'organes sauve des vies, n'est-ce pas ? La donation d'organes. Le don d'organes. Oui. Ou le don d'organes. Oui. OK. Et finalement, les... Qui veut compléter ? Qui veut compléter ? Le restaurant est complet, alors on mangeait une pizza à la maison. Très bien. Exactement, n'est-ce pas ? Et finalement, il n'a rien étudié. Par conséquent, il a échoué à ses examens. N'est-ce pas ? Entonces, solamente, tenemos que poner l'attention à les connecteurs. Les connecteurs. Une fois que nous savons sa valeur, il est très facile à le placer. N'est-ce pas ? Et tous et tous vont introduire siempre la conséquence. La conséquence. Nos autres, c'est le but et l'objectif, non ? Pour l'objectif, c'est que dans le but de son objectif. Siempre vont introduire les objectifs et toutes les conséquences. OK. Pour terminer cette séance, on va faire un exercice. Le même exercice qu'on a déjà fait la séance précédente. Ah oui, aussi, on a vu les connecteurs logiques qui vont introduire la conclusion. D'accord ? On va travailler ça aussi. Et c'est parti. C'est parti. OK. La consigne est simple. Une fois encore. Il faut... Alors, on va mélanger un petit peu. On va mélanger un petit peu parce qu'il faut toujours trouver... Oui, la bonne place pour chaque... Pour chaque texte. D'accord ? Donc, les textes sont là. Alors, les paragraphes sont là, mais c'est un texte entier. D'accord ? Donc, il faut placer chaque paragraphe à sa place correcte. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel texte doit être placé premièrement ? Quel est le paragraphe qui suit ? Et ainsi tout de suite. Quel est le paragraphe qu'on va le mettre à la fin ? Il faut bien analyser le texte entier. Alors, faire une analyse paragraphe par paragraphe. Non. Compliqué. Non. Quel est le paragraphe avec lequel on va commencer le texte ? C'est le premier paragraphe ? C'est le premier paragraphe ? Non. Ça ne marche pas. Non. Alors, c'est un texte entier, mais il faut le placer. Il faut le placer, oui. Ils sont mélangés, oui. Ce sont des paragraphes mélangés. Mais bref, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une autre proposition, peut-être Diana, Isabelle, Sébastien, Léo. La première, c'est en effect. Et non. Non. Ce n'est pas évident. Oui, non, c'est évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non. Bref, non. Non, bref, non. En effet, non. La dernière proposition. La dernière proposition. Non. Non. Ce n'est pas tout à fait évident. Non. Dis. Pour conclure. Oui. Très bien. C'était ça. C'était ça. Effectivement. Alors, on va commencer. C'est. 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 pour conclure. Et que tout le reste. C'est une conclusion. C'est bien. C'est bien. Pour conclure. C'est bien. Ensuite. Ensuite. En effet. Alors, tu peux lire le paragraphe. En effet, les tentatives réalisées dans plusieurs vies. En France, on aboutit à la conclusion que la délinquance a au mieux, parfois, un terme que d'autres fois. Elle a argumenté. Très bien. C'est ça. Exactement. En effet. Très bien. Pour conclure. N'est-ce pas? En effet. Et voilà. C'est le texte. C'est comme ça. On a déjà fait les deux mouvements. Oui. Pour conclure. Il est illusoire de chercher à faire diminuer l'agressivité des gens grâce au sport. En effet. Ça va introduire quelque chose. Une conséquence. En effet. Les tentatives réalisées dans plusieurs vies en France ont abouti à la conclusion que la délinquance a au mieux, parfois, stagné, mais que d'autres fois, elle a augmenté. Bref. Et là, il y a la conclusion. Por eso, la retoma. D'accord? Ce que je le disais. Et là, il y a la conclusion, il y a la conclusion. Mais il y a la conclusion, il y a la conclusion. Bref. Non, así. En breve. Conclusion. Si le sport est le moyen idéal pour transformer les jeunes en gagnants, ce n'est pas cette activité qui les aidera à développer des valeurs altruismes et à respecter la faiblesse de l'autre. Pourtant, il ne s'agit pas de ne plus encourager les jeunes à faire du sport, mais de rester réservés quant à sa capacité d'antidote contre l'agressivité. Oui. Oui. si, c'est comme une même conclusion, mais il y même il y a d'autres ideas, mais nous donne la idée, les connecteurs nous donnent la idée et la pauta de ce que l'autor, le escritor, veut transmettre. Très bien. Il est déjà l'heure. On va s'arrêter là, mais c'est ça l'importance de pouvoir travailler avec les connecteurs logiques. Siempre nous va nous donner des ideas. Por eso, ici, peut-être que nous dire, «Ah, premièrement, il veut conclure, mais il s'agit d'une conséquence. Et il va à voler à conclure avec le bref et il va à donner un argument à autre, de concession, que contradit, comme concession. Donc, nous avons dit, si il y a deux conclusions, ainsi. Ah si, c'est la liste, maçonnerie, de ce texte, non ? Très bien. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Il est déjà l'heure. Passez une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve mardi à 21h. Halloween, n'est-ce pas ? À mardi. Merci d'être venu. À mardi. Merci. Merci à vous. Au revoir. À mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada